Alors bonjour à tous, je vais vous parler ce soir de Georges Madon qui est le quatrième as au tableau des as de 14-18. Il n'a pas été retenu tellement par la postérité, bien qu'il ait survécu à la guerre et évidemment après vous avoir parlé de l'as des as René Fonck, de Georges Gunmer qui a été aussi as des as à son époque, de Charles Nengesser également as des as et de Jean Navarre. Georges Madon, lui, n'a jamais été as des as, c'est-à-dire il y a toujours eu un pilote mieux titré que lui en service au front. Ceci dit, Georges Madon a quelque chose de très particulier, c'est qu'il était déjà pilote militaire professionnel et donc pilote expérimenté avant que n'éclate la guerre de 14. et ce qui a expliqué d'ailleurs pourquoi il est devenu as. Mais il a aussi un point commun avec tous les autres as que j'ai raconté lors de ses conférences, c'est qu'il avait un vraiment très sale caractère, quelqu'un d'une mauvaise foi, d'une petite teigne. Madon, c'était 1m65 de muscles et de nerfs. Et lui, il a vraiment eu des problèmes avec sa hiérarchie parce que quand on lui disait non, c'est pas quelque chose qu'il pouvait admettre. Alors, sans plus tarder, embarquons-nous vers la Tunisie, là où commence cette histoire. Georges Félix Madon est né le 28 juillet 1892 à Bizerte, en Tunisie. La Tunisie était à l'époque un protectorat français. Il vient dans une famille de colons français qui s'installe ensuite à Tunis. Son père, M. Pierre Madon, est un ancien militaire du génie, vraisemblablement un sous-officier, qui a dû terminer son service et s'est installé en Tunisie, où il a rencontré celle qui est devenue son épouse, et qui s'appelle Battistine Manca. Manca est un pseudonyme, est un patronyme italien, très connu, très répandu en Sardaigne. Donc, la mamma du jeune Georges Félix, elle est italienne et lui parlera parfaitement italien. Il y avait beaucoup d'ailleurs d'italiens, de colons italiens en Tunisie à l'époque. Alors, la famille, on ne sait pas trop de quoi il vivait. On a quand même quelques indices, car dans la presse tunisienne, on se rend compte qu'il y a, dans la rubrique Faits divers, une embrouille entre un restaurateur qui s'appelle Pierre Madon et quelqu'un, un clochard qui vient manger et qui quitte le restaurant sans payer. Ça remonte au tribunal. Tout ça pour dire que le père, M. Pierre Madon, était sans doute un restaurateur. Alors, la famille avait vraisemblablement quelques moyens, parce que le jeune Georges a pu avoir une éducation et d'après ce qu'on peut voir dans la presse, enfin, ils ont fait plusieurs voyages en métropole pour aller voir leur famille. Donc, ils avaient quand même quelques biens. Alors, Georges, il va grandir avec deux sœurs, une sœur aînée qui s'appelle Georgette, une sœur cadette qui s'appelle Lucie, mais il y a un drame qui frappe la famille, car son père, M. Pierre Madon, va décéder à peine 38 ans, le 23 août 1898, alors que Georges n'a que six ans. Il va grandir, donc, avec sa maman et ses deux sœurs, dans la ville de Maxularades, qui est une ville qui est juste au sud de Tunis, c'est dans la conurbation de Tunis maintenant. Et bien, pendant son enfance, à ce qu'il raconte dans ses mémoires, parce qu'il les a écrites, et il nous dit qu'il se passionne pour le sport, il fait du vélo, il fait de la natation, il fait de la boxe, il a un tempérament très sportif et il obtient même son certificat d'études à l'école. C'est pour dire que c'est un bon élève et très peu d'enfants obtenaient le certificat d'études, très peu d'une classe d'âge. Cependant, en 1907, il est victime d'une crise de paludisme qui fait qu'il doit passer pratiquement un an à la maison pour être soigné à son domicile. Alors, c'est là, selon ses mémoires, que lui vient la passion pour l'aviation. Mais alors, c'est Madon, c'est une passion, et il ne fait pas les choses à moitié. Et déjà, il commence à se bricoler des maquettes, des modèles réduits, et pour actionner l'hélice, il se fait des petits moteurs en empruntant les ressorts, les horloges qu'il y a dans sa maison. On imagine sa mère pas très contente. Il se bricole sur son vélo une aviette, il se fixe des ailes, et évidemment, il procède lui-même aux essais, et les essais qui se terminent dans le fossé, avec son vélo tout tordu, et lui, vous imaginez dans quel état. Il n'en est pas dégoûté, il réalise d'autres essais en vol sur la balançoire avec sa jeune sœur, de 11 ans à l'époque, et qui tombe sur la tête. Alors là, les essais en vol, il est mis un terme par sa mère, mais ça ne suffit pas, parce que Madon, du genre obstiné, il s'invente un aéroglus en fixant une table sur la balançoire de la maison, et il engage une équipe de pilotes d'essais parmi ses camarades qui terminent tous dans la poussière. Bref, l'aviation, c'est sa passion, ça le travaille. Loin de se décourager même, il bricole des montgolfières, et les chats du voisinage deviennent les premiers aérostiers. Voilà Madon. Il est guéri du paludisme, et adolescent, il part en apprentissage dans les ateliers mécaniques de la région de Tunis, il devient un mécanicien assez compétent, et il va y avoir un déclic alors qu'il est grand, il a 19 ans, presque le 19 avril 1911, à Tunis, va venir un aviateur français qui s'appelle Bouvier, sur un biplan de goupilles, et ça va être pratiquement le premier meeting à Tunis. Évidemment, Georges Madon y va, il est fasciné, il ressort du meeting en disant, je veux être aviateur. Alors, il va voir sa mère, et il va la convaincre qu'elle lui paye un voyage pour la France, parce que tu comprends, maman, la France, c'est bien pour mon paludisme, je pourrais me faire soigner là-bas. Alors, sa mère, elle accepte, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il part à Paris, et une fois sur place, il se précipite dans les écoles de pilotage pour réaliser son rêve, voler. Il s'inscrit à l'école Blériot, et le voilà. Et alors, il raconte dans ses mémoires, « Un chandail blanc, une casquette bien enfoncée sur la tête, les mains négligeablement fourrées dans les poches, une cigarette dans le coin de la bouche, semblait devoir me conférer immédiatement l'attitude désirée, celle du vieux loup de l'air. » Et le voilà, comme il se décrit. C'est à l'école Blériot-des-Tempes, le 7 août 1911. Parmi d'autres élèves, l'appareil derrière, c'est un Blériot, le monoplan Blériot de la traversée de la Manche. Alors, comme pour les autres pilotes, à l'époque, on commençait la formation sur rouleur, c'est-à-dire un avion dont les ailes étaient rognées pour vous apprendre à le diriger sur une piste. C'est ce qu'il fait, il y avait un limiteur de vitesse. Comme par hasard, le limiteur de vitesse, il le casse et l'avion décolle. Il fait alors un rodéo avec sa machine. Il évite de justesse une collision avec un train en bordure du terrain. Et comme le Blériot n'a que 5 litres d'essence pour le rouleur, il finit par tomber en panne sèche. Madon le pose, on se demande comment, s'en casse. Et voilà, 19 leçons plus tard, il obtient son brevet de pilote, le brevet de pilote civil, le 8 septembre 1911, alors qu'il a 19 ans. Alors qu'il a fini ses leçons à étampes, il est embauché par deux organisateurs de meetings aériens qui l'approchent et qui lui proposent d'être pilote. Il réalise effectivement un meeting sur un Blériot à moteur Anzani et un peu limite. Il fait un décollage impeccable devant la foule, un petit vol dans les environs, mais l'avion n'arrive pas à monter plus haut que 20 mètres. Et il finit son vol dans une rangée d'arbres en bordure du terrain sur le chemin du retour. Ceci dit, les spectateurs du meeting sont contents. Ils ont vu une acrobatie, une cascade. Il semblerait donc… Les employeurs de Madon sont contents et on lui propose de faire d'autres meetings. Il les refuse parce qu'il va bientôt avoir 20 ans et ça va être le moment du service militaire. Comme il est tunisien, son destin est d'être soldat dans un régiment de Zouab, c'est-à-dire dans l'infanterie coloniale d'Afrique du Nord. Et il préfère, pour être sûr d'être affecté là où il veut être, c'est-à-dire dans l'aviation, il contracte un engagement volontaire dans l'armée. Et avant, donc, c'est son projet. Avant, il retourne en Tunisie pour rassurer sa maman qui lui écrit et qui est très inquiète parce qu'elle lit dans la presse qu'il y a plein d'accidents d'aviateurs. Et alors qu'il est à Marseille, il avance d'une histoire de deux pilotes français qui vont aller avec leurs appareils en Tripolitaine combattre comme mercenaires dans l'armée ottomane. Il y a une guerre entre l'Italie et l'Empire ottoman à cette époque. La Libye appartenait à l'Empire ottoman et l'Italie se lance dans une guerre coloniale. Donc, les Ottomans, les Turcs n'ont pas d'aviation. Ils ont embauché deux mercenaires français. Madon décide d'y aller. Et le projet tourne court parce que le bateau qui contient les avions va être arraisonné par la marine italienne. Donc, Madon n'y est pas, mais son projet d'y aller va tomber à l'eau. C'est là qu'il décide de devancer son appel. Et on est le 12 mars 1912. Là, il s'engage au 25e bataillon du 1er régiment du génie à Versailles. Et il se dit, eh bien, voilà, puisque j'ai mon brevet de pilote civil, je vais devenir pilote militaire. C'est la logique. Seulement, la logique de Madon, ce n'est pas la même que celle de l'armée. Le gars qui arrive, bon, allez, donnez-moi un avion. Vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, d'accord, jeune homme, vous commencez par peler les patates, s'il vous plaît. C'est ce qui se passe. Il doit faire des classes, les corvées de la base. Vous imaginez, il n'est pas content du tout. Et il pense trouver le bon filon en se faisant affecter comme cuistot à Versailles, c'est-à-dire au centre d'aviation de Saint-Cyr, où là où il est proche des avions. Mais toutes ces demandes, il va rester sinon moins à éplucher des patates. Et toutes ces demandes qu'il transmet à sa hiérarchie restent lettres mortes. C'est finalement le 21 septembre 1912 qui reçoit l'ordre tant attendu. Le sapeur Madon sera dirigé sur le camp d'Avor où il sera affecté comme pilote. Donc, le voici sur un blériau d'époque. Et voilà le camp militaire d'Avor, qui était une des premières bases d'aviation de l'armée française, pas de l'armée d'air qui n'existait pas à l'époque. Et c'est là où on apprend à piloter aux militaires sur le blériau, le même sur lequel il a été instruit dans son école civile. Alors, là, vous voyez sur la gauche quelques officiers et le reste, ce sont des soldats, des hommes du rang. Eh bien, il y est. Et il pilote évidemment avec intensité. Là, vous voyez un hangar. À cette époque, il y a déjà les premières cocardes qui sont mises sous les ailes des avions. Et le 12 mars 1913, exactement un an après son engagement, il reçoit enfin le brevet de pilote militaire. Et il fait un vol, d'ailleurs, avec le général Hirschauer, qui est le chef de l'aviation militaire. Et il y a un problème technique. Madon réussit un atterrissage impeccable. Et là, Hirschauer lui donne ses galons de caporal. Tout va bien, tout va bien. Et il va commencer à se faire une réputation, Madon, parce que déjà dans son instruction, il a déjà parlé de faire des acrobaties sur son appareil. Et ça, la hiérarchie militaire, elle n'aime pas. Vous êtes là pour mener les avions. Vous n'êtes pas là pour faire des acrobates. Les clowneries à la Pégou qui fait son looping, ce n'est pas pour l'armée, ça, jeune homme. Vous comprenez ça bien. Bon, on est en juin 1913. Il est toujours à Avort. Et il reçoit l'ordre en juin de faire un raid sur la ville de Sainte en faisant escale à Poitiers pour inaugurer un terrain militaire. Donc, le voyage se passe en encombre. Ils font escale à Poitiers. Et c'est alors qu'au nord de Poitiers, il y a d'énormes nuages, un gros orage. Donc, les aviateurs disent, bon, on n'y va pas. Ce n'est pas la peine. C'est dangereux. Madon dit, si, si, moi, j'y vais. Et il décolle avec son avion, porté par sa foule débutant. Donc, il enfourche son blériot. Et au-dessus de la commune du Blanc, dans l'Indre, le Blanc, donc, il se retrouve pris entre deux orages. Il tente de passer au milieu. Et là, son appareil est complètement balotté dans les éléments déchaînés. Et il se retrouve, en fait, tête en bas. Tête en bas, il doit, d'ailleurs, à la chance, enfin, à la providence d'être toujours vivant. Parce que, évidemment, les avions de l'époque avaient des ceintures, quoi, de sécurité. Mais il ne les mettait jamais en vol. Et là, alors qu'il était en vol, la ceinture est balottée, il le gênait. Donc, il décide de l'attacher pour être tranquille. Et après, il rentre dans l'orage. Donc, il se retrouve en bas. Et il va voler pendant quelques temps la tête en bas, n'ayant aucune idée comment revenir à l'endroit. Il finit par retomber, j'allais dire, enfin, de se retrouver du bon côté. Et après avoir volé près de 400 mètres sur le dos, son blériot fait même un looping. Il se rétablit naturellement. Le moteur cale. Et là, il réussit à se poser sur les berges de la Creuse en s'arrêtant sous les piles d'un viaduc. Et à son plus grand étonnement, sans casser du bois. Les habitants qui étaient là ont vu, évidemment, l'ont gratifié, l'ont célébré en héros. C'est vraiment un casse-couple. Alors, il attend que l'orage se passe. Et le lendemain, il repart. Et c'est ça qui lui donne l'idée de faire encore plusieurs acrobaties. On a un témoin de l'époque. C'est le pilote Joseph France qui a remporté la première victoire aérienne. Et qu'en 1913, qui est à Havre avec Madon. Et il dit, Madon, on parlait de faire des acrobaties, lui et moi. Et on s'est pris quatre jours d'arrêt. Alors, le Madon, après cette histoire, il est muté sur la base de Belfort. Le 12 juillet 1913, face à la frontière ligne bleue des Vosges. À Belfort, il y a un très grand hangar indirigeable que vous voyez au fond. Et il y a deux escadrilles de blériaux militaires que vous voyez là, alignées. Qu'est-ce qu'il va y faire ? Il va se distinguer. Déjà, il va battre des records de hauteur avec les blériaux qu'il a. Là, vous le voyez aux commandes du blériaux, à l'avant. Et il va faire parler de lui de nouveau. Il va avoir son premier article dans les journaux, si j'ose dire. Là, vous le voyez, encore une fois, un des blériaux qu'il pilote. Le 11 mars 1914, le caporal blériaux décolle avec un passager, le sapeur Coutonge. Et ils vont voler sur l'Alsace allemande. Et là, il y a un article dans la presse qui dit que deux aviateurs français, à leur insu, ont volé en territoire annexé. Et ils ont volé sur le territoire allemand. Évidemment, on n'est pas encore en guerre. Vous imaginez la tension à la frontière. Et évidemment, ils sont punis. Ils sont aux arrêts. Alors, l'article dit à leur insu. Quand on voit les mémoires de Madon, ce n'était pas du tout à leur insu. Il avait l'idée d'aller au-dessus de l'Alsace et de faire des acrobaties pour aller narguer les boches. Il a 60 jours de prison et il est renvoyé de son escadrille. Et quand il commence la guerre, il est affecté. Quand la guerre éclate au mois d'août 1914, il est plus ou moins mis sur la touche. Il est à l'arrière en réserve générale. Alors, forcément, la guerre aidant, on a besoin de pilotes très rapidement. Et Madon, tout de suite, le 7 août, il reçoit 1914. La guerre est déclarée depuis six jours, je crois, cinq jours. Et il reçoit un ordre de faire un convoyage d'un appareil à Dijon. Il doit aller à Dijon, ça l'éloigne du front. Mais heureusement, un de ses camarades, Batesti, qui s'appelle Batesti, qui deviendra d'ailleurs un as, il est victime d'un accident et Madon doit le remplacer pour faire une mission de reconnaissance sur le front. Mission de reconnaissance qui est un succès. Et elle va lui valoir une première citation à l'ordre du groupe d'aviation le 10 août 1914. Une fois que cette mission est faite, il est renvoyé à Dijon pour faire le convoyage. Alors, à peine commencé, il y a une petite décoration. La guerre est à deux doigts de se terminer pour lui, parce que qu'est-ce qui va se passer ? À Dijon, on lui confie un appareil, un blériau, vous allez le porter à Tours. Il y va, il survole la ville d'Autun, où là, il y a un groupe de soldats territoriaux à l'entraînement. Des grands-pères à qui on donne un fusil, il voit l'avion, oh, un Bosch ! Il tire, son avion est touché et il doit se poser. Les territoriaux avouent leur méprise. Et bon, Madon, ça joue plutôt cool, il fait réparer son avion. Et le lendemain, il part. Et là, pour récompenser quand même ces territoriaux avec lesquels il a sympathisé, il fait un petit festival d'acrobatie. Pendant qu'il fait son acrobatie, la queue de l'appareil se brise complètement. Donc, il se retrouve avec un demi-blériau qui tombe. Qui tombe en feuille morte de 150 mètres. Et les spectateurs sont horrifiés. Il s'écrase sur les berges du Cher. Il est transporté dans une infirmerie. Il est dans le coma. Les médecins s'attendent à ce qu'il ne passe pas la nuit, exactement comme l'ingesser. Et bien, il reprend connaissance. Et deux jours après, il s'évade de l'hôpital directement pour rejoindre la base de Tours. Où d'ailleurs, là, ses camarades l'avaient déjà enterré. À Tours, alors qu'il devait être affecté dans une escadrille au front, sa place a déjà été attribuée. Et il va être affecté dans une autre escadrille qui est affectée à Soissons. C'est l'escadrille BL30. Alors, les voilà. Il va arriver dans cette escadrille. Là, vous le voyez sur l'image. Il y a deux pilotes qui sont des personnalités. Le capitaine Oswald Watt, qui est un pilote australien engagé dans l'armée française. Et derrière lui, vous avez le lieutenant Noël, qui est un pilote franco-anglais. Enfin, il est déjà célèbre avant-guerre pour avoir fait des vols de longue distance. Donc, avec ses aviateurs, à cette époque-là, en 1914, dans les escadrilles, il n'y avait que six pilotes et six avions. Donc, Madon se retrouve là. Et bien, écoutez, il va faire des missions sur le front. Les blériaux qu'il a, donc, sont des avions quand même très lents et assez vulnérables à la DCA. Quand on est lent et qu'on ne vole pas très haut, forcément, on peut se prendre des tirs d'armes individuelles. Donc, il est promu au grade de sergent le 20 octobre 1914. Et alors qu'il y a des troupes françaises sur son secteur qui sont victimes de tirs d'artillerie, avec les gars de son escadrille, il décide, on va repérer l'artillerie allemande et on va voler la nuit. Parce que comme les tirs allemands partent la nuit, c'est comme ça qu'on les repèrera. Alors, le vol de nuit à l'époque est pratiquement inconnu. Ils le font quand même à la clarté de la Lune. Et bien, ils repèrent les canons d'artillerie allemands qui peuvent être réduits au silence par des tirs de contrebatterie de l'armée française. Donc, pour ça, il reçoit une deuxième citation, cette fois à l'ordre de l'armée, qui lui est donnée le 5 janvier 1915. Le 28 janvier 1915, il se distingue, encore une fois, il fait un raid de bombardement, il emmène six obus dans son blériot, il va les jeter sur des villages qui sont occupés par les troupes allemandes, et il réussit son coup. Et ceci, il multiplie ce genre de mission de harcèlement des positions allemandes jusqu'au jour où il arrive ce qui doit arriver, il se fait canarder par la DCA, et là, son moteur est touché. Alors, il va réussir à rentrer d'extrême justesse en vol plané dans les lignes françaises, en perdant d'altitude, évidemment. Il voit les tranchées allemandes, il voit plusieurs soldats allemands dans une tranchée allemande qui commencent à le mettre en joue. Alors, ce qu'il fait, il ne se démonte pas, il utilise le reste des altitudes qu'il a pour planer vers eux en piquet. Les soldats allemands prennent peur et s'éparpillent. Lui, il redresse au ras du sol, avec la vitesse emmagasinée, il passe les barbelés et il va se crasher dans le no man's land. Il détale les soldats français, le ramène dans les tranchées françaises et, impressionnés par son geste, vont même aller récupérer une partie du moteur de Madon sur son avion, un des cylindres des moteurs de son avion, pour lui donner un souvenir. Alors, voilà. Il est proposé pour la médaille militaire et pour le grade d'adjudant. Il n'aura pas la médaille militaire, mais il aura le grade d'adjudant pour cette mission du 28 janvier. Et alors que le Blériot est retiré des escadrilles françaises, car trop vieux, trop peu performant, Madon est muté le 12 mars 1915 à l'escadrille MF44. Alors, vous avez là un Blériot 11, un Blériot 11 militaire. C'est à peu près le même utilisé pour la traversée de la Manche avec un moteur bien plus puissant. Celui-là, c'est un bi-place, un avion militaire. Et je vous disais, le 12 mars 1915, Madon va être muté à l'escadrille MF44, qui est en cours de constitution à Lyon-Bron. On est en train de la former, lui, affecté, des Maurice Farman MF11, un avion qui est bien plus puissant que ça. Il a un moteur Renault, je crois, qui fait du 110 ou 120 chevaux par rapport aux 50 chevaux des Blériot. C'est autre chose. Donc, Madon, il est envoyé à Paris pour s'entraîner sur cet appareil-là, pour en apprendre le pilotage. Et le 3 avril 1915, il a un passager, le caporal Châtelain. Et on leur dit, l'escadrille MF44, elle a été formée à Lyon-Bron. Elle est maintenant à Toul. Vous vous êtes entraîné à Paris, vous allez rejoindre Toul. Pas de problème, il décolle. Et il devait attendre voler avec son chef, le capitaine Oswald Watt. L'Australien en question. Et il se pose à Chalou en Champagne pour l'attendre, mais il ne vient pas. Bon. Il passe une nuit sur place. Le lendemain 4 avril, il se rend compte que le temps est épouvantable. Pluie brouillard. Mais Madon, c'est Madon. Moi, ce n'est pas les éléments qui me font peur. On décolle, on y va. On y va. Et là, ils sont balottés par les coups de tabac. Ils se posent à coup de chance à Remirmont dans les Vosges, au nord de Belfort. Et ils y passent la nuit. Le temps est encore plus mauvais le lendemain que la veille. Madon, encore plus tête de mule, décolle vers le nord pour rejoindre Toul. Et là, absolument impossible de voir quoi que ce soit. Donc, il est pris dans le brouillard. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, allez. Demi-tour. On va vers le sud. On va se poser à Belfort. Pas de problème. De toute façon, Belfort, je connais bien. J'ai été à Belfort affecté en escadrille. À Belfort, il y a un grand hangar à dirigeable. Il y a le ballon de Guet-Villers qui n'est pas loin. Et il y a la boucle du Doubs qu'on peut reconnaître. Donc, pas de problème. Je maîtrise la situation. Il arrive sur ce qu'il croit être Belfort. Et il ne voit rien du tout. Brouillard complet, complet, complet. Alors, il se pose au hasard sous la couche de brume. Il voit un champ. Et il coupe les gaz pour se poser. Devant lui, une vache. Mon dieu, il tire sur le manche. Il passe au-dessus de la vache. Et devant lui, il y a une barrière. Donc, il passe par-dessus la barrière. Et il va se poser dans le champ d'à côté. Ouf ! Et là, ils vont demander aux paysans à côté. Où est-ce qu'on est ? Le paysan lui dit, vous êtes en Suisse. Alors, vous n'avez pas de chance. Parce que là, la barrière, c'est la frontière. Alors, ils se précipitent pour remonter dans leur avion. Manque de chance. Il y a des soldats suisses qui étaient là. Et là, c'est des Suisses germanophones. Ce qu'il dit dans ses mémoires, plutôt pro-allemand. Qui mobilisent l'avion. Et lui, vous êtes notre prisonnier. C'était déjà arrivé. Des aviateurs s'étaient déjà posés en Suisse. Des aviateurs français comme allemands. Les Suisses, eux, pas de discrimination. Les appareils sont confisqués. Et les pilotes sont internés en Suisse. Emprisonnés en Suisse. Pour la durée de la guerre. Pas de bol pour Madon. Alors là, il n'est pas content du tout. Ceci dit, c'est-à-dire, c'est de la prison Suisse. Ils sont juste internés. Donc, ils sont relativement bien traités. Ils sont logés, nourris par les Suisses. Ce n'est pas dans des conditions carcérales. Les Suisses les mettent, les loges à l'hôtel, dans des petits bleddes de montagne, sous la surveillance des gardes champêtres locaux. Alors, Madon, ça, ça ne lui va pas du tout. Du tout. Et il va se retrouver dans le Tessin italophone avec un autre pilote français très célèbre, Eugène Gilbert, qui était une célébrité de l'aviation d'avant-guerre. Et il décide de s'évader. Alors, Gilbert, par le premier, il réussit à fausser la compagnie des gardes champignes de Suisse. Et il va tenter sa chance. Il va réussir à s'évader en France. Et il va y avoir un incident diplomatique parce que les Suisses vont dire qu'il n'avait pas le droit de s'évader. Il n'avait pas repris sa parole d'officier. Il avait donné sa parole d'officier qui ne se n'évaderait pas. Et donc, il est parti comme ça. J'exige qu'il revienne se constituer prisonnier en Suisse. Et le gouvernement français renvoie Eugène Gilbert en Suisse. Pourquoi ? On était en pleine négociation avec la Suisse. pour pouvoir y envoyer en Suisse des prisonniers allemands qui étaient malades. On est dans une négociation. Eugène Gilbert retourne en Suisse. Madon, quand il voit ça avec Châtelain, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir le commandement suisse et ils disent « Nous, on reprend notre parole qu'on ne s'évadrait pas. On vous dit qu'on va s'évader. » Alors, les Suisses, très bien, très bien. Madon s'évade avec des bêtements civils et la complicité d'ouvriers italiens dont ils parlent parfaitement la langue. Il réussit à fausser compagnie à ses gardiens suisses. Mais il va arriver dans la vallée du Rhône et il va être rattrapé par la gendarmerie suisse. Donc, rattrapé et renvoyé à la case départ. Il va être interné, toujours avec Gilbert, à Zurich, dans des conditions de surveillance beaucoup plus strictes. Ils vont être logés dans une caserne et là, ils doivent pointer tous les jours. Dès qu'ils veulent partir en ville, se promener en ville, il y a un officier, un soldat suisse qui est derrière eux. Enfin, bref. Madon va réussir à s'évader une deuxième fois, utilisant la complicité de Suisses francophones et de Français du coin, qui l'aide. Il réussit à... Il ceinture, en fait, son garde suisse avec Châtelain. Ils réussissent à rentrer, à se trouver un moyen de locomotion qui les amène jusqu'au lac Léman. Et là, ils franchissent le lac Léman en libérant leurs gardiens suisses et ils se retrouvent en France. Alors, Eugène Gilbert, lui aussi, a réussi à s'évader avec l'aide d'une fraternité auvergnate. Il a été fêté en héros, Eugène Gilbert. Madon, quand il arrive, vous vous êtes posé en Suisse volontairement 60 jours de prison, d'arrêt. Madon, la mauvaise. Et quand il a terminé ses jours d'arrêt, il est affecté. C'est la bataille de Verdun. Alors, il s'est évadé au mois de décembre 1915. Il a passé neuf mois pratiquement en Suisse. Et il va être affecté le 3 janvier 1916 à l'entraînement sur Maurice Farman, de nouveau, et être muté dans une section de réglage d'artillerie lourde le 28 février 1916 à Verdun. Ça ne lui plaît pas. Mais ce qu'il aimerait bien, on est au moment où les premiers as de l'aviation commencent à devenir très célèbres. On parle de Guinemere, on parle de Navarre, on parle de Nagesser dans les journaux. Que fait Madon ? C'est qu'il a remarqué que son terrain d'aviation près de Verdun, il est souvent bombardé par quelques appareils allemands qui jettent quelques bombinettes. Donc, lui, à l'aube, il est dans son Farman avec son observateur et ils sont prêts à décoller dès qu'ils entendent un avion allemand. Ce qu'ils font, ils réussissent à en intercepter un, à lui tirer des coups de carabine, mais l'avion allemand s'en va. Donc, bon, son chef d'escadrille se rend compte quand même qu'il a des dispositions pour la chasse et il en veut. Il est extrêmement motivé, donc on pense que son agressivité serait peut-être mieux employée dans une escadrille de chasse et c'est chose faite. Alors, Madon, dans sa mémoire, dit qu'il est extrêmement déçu, assez en colère. Il n'est pas envoyé dans une escadrille de chasse, mais à l'école de chasse. Je n'ai pas besoin d'apprendre à piloter un chasseur. OK. Il part à l'école de chasse de Pau, revient en groupant des divisions d'entraînement et on est le 16 août 1916. À partir de là, il est affecté à une escadrille, une escadrille N38 qui est dans la région de Reims et où il va rester toute la guerre du rang. Alors là, je parle, je parle, je ne vous ai pas fait voir. Voilà le Maurice Farman de Madon quand il s'est posé en Suisse avec la foule tout autour. Là, le voici bien traité par les Suisses. Vous voyez, ils sont presque en colonie de vacances. Alors, il a mis une de mes promenades favorites dans la forteresse du Saint-Gothard. Naturellement, le cafard règne en mai, septembre 1915, quelques jours avant notre première évasion. Et on peut voir les soldats français qui sont en bas avec un soldat suisse pour les surveiller. Là, il est avec son appareil, avec Châtelain, son observateur, et un soldat suisse. Et donc, nous voici au mois de juin 1916 à l'escadrille N38. Ensuite, dans la région de Reims, exactement sur le terrain de la Noblette, au nord de Châlons-en-Champagne. C'est une escadrille de chasse, mais qui, c'est aussi ce qu'on appelle une escadrille d'harnais. Elle a dans ses rangs aussi des avions de reconnaissance pour des reconnaissances stratégiques. Alors, Madon, vous l'avez là. Il est donc au centre de l'image. Et à gauche, vous avez un pilote qui s'appelle Gustave Douchy, qui est un as, qui va devenir son ami. Il va devenir son ami, mais il a quand même quelques problèmes d'adaptation. Parce qu'il a quand même un sale caractère, et il passe assez mal auprès de la majorité de ses camarades d'escadrille. Ceci dit, le 3 septembre 1916, aux commandes d'un Newport 16, c'est l'appareil que vous voyez derrière lui, là, il réussit à battre un bi-place ennemi qui tombe au nord de Sompi. L'enthousiasme qu'il laisse retranscrire dans ses mémoires fait vite place à la déception, parce qu'il dit, c'est pas tout le descendre des avions, il faut se faire homologuer, c'est-à-dire en triompher dans les conditions telles que les témoignages officiels au nombre de 3 ne laissent aucun doute sur l'issue du combat. La victoire n'est pas homologuée. Bon, que ça la tienne, le 28 septembre, il parvient à convaincre son chef d'escadrille de le laisser participer à une mission d'escorte de bombardier, notamment avec son copain Douchy, qui lui est déjà un as cité au communiqué, et donc issu un groupe de Caudron G4. Ils se font attaquer par des focaires monoplans de chasse, et là, Madon parvient en tirer un, qui s'écrase à Pommac, cette fois-ci est officiellement compté. C'est le début d'une longue série. Il obtient d'autres victoires homologuées. Le 23 novembre, on lui donne la médaille militaire, et il dit dans ses mémoires, il y a une chose que je vise, c'est le communiqué aux armées, avoir le communiqué aux armées, qui est donné à un pilote quand on obtient 5 victoires homologuées. Donc, Madon va voler là sur un airport 17, que vous voyez là, le voici, et il va y mettre, alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est son symbole personnel, ou déjà le symbole de l'escadrille, selon des sources de mon ami Albin Denis, le chardon avec ce qui s'y fera de cipique, c'est son symbole personnel. Bref, je ne mettrai pas ma main au feu sur la question, mais il vole sur cet appareil, et enfin, il obtient son troisième succès officiel le 17 novembre 1916, un quatrième le 10 décembre. il n'est pas à 5 à la fin de l'année, ce qui énerve, et il réussit à se faire affecter un chasseur spade, qui est bien plus rapide que le Nieuroport. Il en est assez content, ça devient sa monture favorite, et il est tellement obsédé par le fait de devenir un as, il est tellement nerveux, qu'est-ce qu'il fait ? Il a vu dans la presse allemande, dans le communiqué allemand, ils le lisent via la Suisse, enfin, ils se font quand même affecter des journaux allemands, et il y a un as qui s'appelle Hartmut Baldamus, qui, soi-disant, selon le communiqué allemand, est un as et officie dans la région de Reims. Il voit ça, qu'est-ce qu'il fait, Madon ? Il décolle avec son spade, il va dans une région qui s'appelle la main de Massige, où c'est une région de colline, où il y a une pente, et qui ressemble à peu près à une main vue de haut. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans les tranchées allemandes, et il jette un message lesté, en disant, adressé à ce Baldamus, en disant, si vous désirez vous rencontrer avec moi, venez tous les jours à 9h du matin, et à 5000 mètres, à la verticale de la main de Massige, sur les lignes, signé Madon. Un défi. Bon, l'assalement ne viendra jamais. Est-ce que le message lui est parvenu ? On ne sait pas. En attendant, voilà l'avion de Madon, son nouveau spade, et il obtient, le 31 janvier 1917, sa cinquième victoire aérienne. Et alors là, il est content comme tout. Voilà Baldamus, chicken, qui n'a jamais voulu se mesurer à Madon. Il est mort au combat, quelques mois plus tard d'ailleurs. Madon devient un as, il obtient le communiqué aux armées, et il a droit à son article dans le journal. C'est dans les pages intérieures. Alors, il est, à ce moment-là, le 25e as français de la guerre. Évidemment, il a le communiqué, ça lui donne un article dans le journal, mais ce n'est pas la une des journaux, comme ont pu l'avoir des gens comme Guilmer, Navarre ou Nageser. Il est maintenant un peu plus noyé, je ne peux pas dire dans la masse, mais quand même, il y a plein d'asses français sur le front maintenant, à moins 25 et forcément. Mais il est quand même content parce que son score va, il a la technique maintenant, son score va régulièrement augmenter. Il va remporter son sixième succès officiel le 6 février 17. Il en remporte le 18 mars, il en est à 8. Il revendique même six succès qui ne seront pas homologués avant d'obtenir son neuvième succès officiel le 24 avril 1917, qu'il fait de lui un chevalier de la Légion d'honneur. Alors, il se rend compte, en fait, qu'il y a la moitié des victoires qu'il revendique, même un peu plus, qui ne sont pas homologués. Et dans ses ménuirs, il commence à grogner en disant si j'avais à protester, ce serait plutôt de la bienveillance dont bénéficient certains chasseurs. Parce que selon lui, les chasseurs qui sont bien vus de la hiérarchie, ils obtiennent des homologations faciles. Lui qui passe son temps à contester les ordres et à grogner, c'est plus compliqué. Néanmoins, on arrive à l'été 1917, le 15 août, il est fait sous-lieutenant. Au mois de septembre 1917, il a 19 victoires officielles, ce qui fait de lui un des plus grands as français, Héloïs, à la deuxième place, ex-aequo, derrière, Nageser, avec, ex-aequo, avec Fonck et Delain. Georges Guilmer, l'As des As, est mort au combat le 11 septembre. Le nouvel As des As et Nageser, qui à l'époque, a 30 victoires, et derrière lui, avec 19 victoires, eh bien, Fonck, Delain et Madon. C'est là que la presse commence véritablement à parler à lui. Eh bien, Madon, dans son escadrille, il est bien installé, il est très bien installé à tel point qu'il prend de l'ascendant, comme il est un grand as, tous les nouveaux pilotes de l'escadrille qui arrivent, le regardent avec un certain respect, une certaine vénération, et il va devenir un véritable chef de meute sans être le chef officiel de l'escadrille. Il semblerait que son chef d'escadrille, le capitaine Colcon, il se soit effacé et se soit fait complètement manger par Madon. Alors, Madon, on a une anecdote assez amusante, c'est qu'il y a un mécanicien qui s'appelle Charles Renard qui a laissé un témoignage au service historique de l'armée de l'air et qui a dit que Madon a fait peindre son avion en rouge petit à petit car le commandant Boucher qui commandait l'aviation du secteur interdisait un tel symbole personnel. Alors, il s'était fait peindre une bande rouge qui était tolérée puis que son mécanicien agrandissait périodiquement et elle a poussé plus vite que l'herbe au point d'arriver au bout du fuselage. Alors, cette anecdote, il y a sans doute un début de vérité parce que selon les photos du SPAD de Madon, ça c'est son SPAD que je vous ai fait voir, son SPAD 7, hop, on voit une autre photo où il y a l'avant qui est rouge et après, paf, tout rouge. Et là, le SPAD tout rouge de Madon va se faire un nom. Il va se faire un nom et les avions allemands du secteur de Reims commencent à en avoir les chocottes. Dès qu'ils voient un avion tout rouge, là, en général, ils commencent à faire demi-tour parce que c'est Madon, c'est l'as français. Madon obtient, pareil, victoire sur victoire, il n'en homologue que la moitié et, eh bien, contrairement à un nombre de pilotes, il n'utilise pas ses permissions pour aller à Paris fêter ses victoires et sabler le champagne chez Maxims. Il est un peu plus casanier et c'est plutôt à Châlons-en-Champagne où il va faire la fête et si on en croit une autre anecdote qui est rapportée par ce mécanicien, Charles Renard, un jour, le commandant de l'aviation de la 4e armée passe en revue les pilotes, Casal, Douchy, Madon, Madon était tout flippé, donc ce commandant dit, tournez-vous Madon, ce sont encore les bergères de Châlons qui ont repassé votre uniforme, Madon, il va à Châlons, il a une bonne raison, il a une bergère et cette bergère, il va l'épouser. Elle s'appelle Lucille Motts, elle est modiste, donc couturière et elle a 30 ans. Le 16 décembre 1917, il fait une demande à sa hiérarchie pour l'épouser. Les militaires doivent, d'actifs, doivent demander l'autorisation de se marier à leur hiérarchie. Donc il y a une enquête de moralité qui est faite par la gendarmerie et le 10 janvier 1918, à Paris, il va convoler à la mairie du 2e arrondissement avec Mademoiselle Lucille Motts et sa maman, parce que maman, elle est venue exprès de Tunisie pour le mariage de son fils. Nous sommes maintenant en janvier 1918. Alors voilà, Mademoiselle, le chef de Meute qui est presque de facto le chef de l'escadrille N38. Et là, vous voyez les autres as de l'escadrille. Vous avez Garraud, 13 victoires, Douchy, 9 victoires, le capitaine Colcon qui est le chef d'escadrille qui n'a pas eu une seule victoire homologuée et Madon. Alors Madon, le témoignage qu'on a en fait, c'est celui de l'as Amant-Pinsard. Amant-Pinsard était un militaire d'actif, un officier. Un jour, le capitaine Colcon est en permission donc il faut envoyer un chef par intérim. Et Pinsard y va et raconte que tous les pilotes ont été ligués contre lui par Madon qui contestait ses hommes. Il disait qu'il a fallu qu'il prenne des risques insensés pour que les pilotes commencent à le considérer avec respect et lui obéissent. Et même Madon reconnaissait que c'était quelqu'un de courageux. Donc voilà pour vous dire on a un chef de meute. Et Madon, c'est un as maintenant, un grand as. L'état-major va lui donner un appareil de choix, le SPAD 12 canon. J'en ai déjà parlé dans ma biographie de Guilmer. C'est un appareil qui est réservé aux as et qui est équipé d'un canon de 37 mm qui tire à travers le moyeu de l'hélice et qui est aussi équipé d'une mitrailleuse. Donc le SPAD de Madon qui porte le numéro 434, il va l'utiliser au coma et il raconte ses combats avec force détail dans ses mémoires. Il réussit un tir derrière un avion et demi qui pulvérise complètement le touchant à la queue quand un avion de toilette de bois se prend un obus de 37 mm il n'en reste plus rien. Il voit un autre avion allemand il se précipite pour l'attaquer appuie sur la gâchette du canon mais pris dans l'excitation du combat il avait oublié de recharger son canon qui se tire au coup par coup et finalement il le descend à la mitrailleuse. Alors c'est alors qu'on se rend compte que le SPAD canon en fait on n'a pas besoin d'un canon de 37 mm pour descendre un avion quand on est un as de l'aviation une mitrailleuse suffit. Bon son SPAD 12 canons il utilisera quelques missions au début de l'année 1918 avant vous le voyez avec toutes les décorations qui commencent à s'agrandir et il va surtout voler sur SPAD 13 qui est un un SPAD à deux mitrailleuses et avec un moteur plus puissant. Ceci dit donc le voici peint en rouge comme il se doit. Donc ceci dit le 24 mars 1918 le capitaine René Colcon est muté à un autre poste et le commandement de l'escadrille là on le donne à Madon qui devient le chef d'escadrille officiel de la N38 qui est toujours basé sur le terrain de la Noblette enfin dans la région Brunce et et bien là sa réputation n'est plus à faire. Parce qu'on a un témoignage allemand pendant l'été 1918 qui raconte que il s'agit de l'assaliment Ernst Houdet qui est le deuxième assaliment de la guerre il avait lui aussi un avion qui était tout rouge et sur lequel il avait inscrit d'ailleurs le surnom de sa fiancée Lola il avait écrit l'eau avec un point d'exclamation le fuselage de son Fokker D7 était rouge et il est parti en combat sur les lignes françaises avec deux équipiers il rencontre des spades un combat tournoyant s'engage Houdet descend tire sur un avion français et le descend et il se fait tirer dessus mais complètement canardé et il se rend compte que celui qui tire dessus c'est un de ses équipiers alors il revient à son terrain pas content du tout et il engueule son équipier qu'est-ce qu'il t'a pris et alors l'équipier j'ai vu un avion tout rouge moi j'ai cru que c'était Madon j'ai tiré j'ai pas réfléchi voilà sa réputation est là donc Manfred von Richthofen avec son petit avion tout rouge il a rien inventé il y avait déjà un autre pilote français avec un avion tout rouge qui était vraiment une terreur des pilotes allemands c'était Madon Navarre aussi avec un new port entièrement rouge pendant la bataille de Verdun mais il l'a utilisé assez peu de temps là Madon on a vraiment un baron rouge français ou un diable rouge c'est indéniable alors Madon 1918 victoire sur victoire ça continue toujours une sur deux seulement qui est homologué parce qu'on a l'habitude de signaler ses victoires ses retours de mission en tirant sur des petits bidons d'essence ce qui demande à son mécanicien de passer près du T de la piste d'atterrissage en les faisant flamber quand il voit un tir et un bidon d'essence flamber ah le patron a eu une victoire alors il a il est tellement concerné par l'homologation qui va même se faire bricoler une scie des mitrailleuses sur un de ses Spades 13 là vous voyez un autre Spades 13 qu'il a utilisé on voit sous le train d'atterrissage j'ai dessiné ici un appareil photo qui est censé prendre en photo les avions allemands sur lesquels il tire en tout cas ça ne va pas impressionner les services d'homologation et il termine la guerre avec 41 victoires officielles qui fait lui le quatrième as de la guerre et alors qu'il a 64 victoires homologuées dans ses mémoires il dit j'ai descendu 105 Bosch ce qui veut dire si vous additionnez les victoires homologuées de Fonck avec ses victoires non homologuées 75 plus 32 Fonck a descendu 107 appareils allemands Madon 105 donc soyons très clairs il est de la même classe que Fonck simplement comme Fonck était beaucoup plus respectueux auprès de la hiérarchie qui est pris en charge quelque part par la propagande il a pu se faire homologuer plus facilement des victoires bon de toute façon victoire homologuée non homologuée ça ne veut pas dire grand chose même des victoires homologuées on n'en retrouve pas trace dans les archives allemandes c'est extrêmement compliqué pour voir le tableau de chasse réel quand on regarde les pertes allemandes il y a à peu près une vingtaine de victoires que j'arrive à identifier à peu près avec certitude pour Madon ceci dit on est dans le chiffre c'est quelque chose qui est sans véritable importance Madon est un très grand pilote il termine la guerre on a le témoignage d'un autre as Gilbert Sardier il raconte que là Madon est allé à Paris et au moment de l'armistice Paris est en liesse on était avec nos décorations on nous a reconnus et la soirée fut chaude plus que chaude ce qu'il raconte alors voilà Madon en escadrille et son rival avec Fonck vous les voyez là à la toute fin de la guerre vers le mois de novembre on a donné à Madon un prototype un neoport monoplan qui est ici et qui est armé d'un canon de 37 mm ce qui tient à travers le moyeu d'hélice et aussi de deux mitrailleuses voilà le profil couleur on ne sait pas trop de quelle couleur il était pour tout dire donc Madon quatrième as de la guerre troisième as de la guerre si on compte ceux qui ont survécu vous les avez là vous avez René Fonck Charonin Gesser et Georges Madon Madon termine la guerre il a une très longue croix de guerre 19 palmes il est officier de la légende d'honneur et la médaille militaire un des as les plus décorés vous vous en doutez bien mais pour lui l'après-guerre va être difficile comme il est militaire d'actifs il reste dans l'armée à la tête de l'escadrille à 38 après l'armistice pendant plusieurs mois il est affecté le 23 février 1919 à l'escadrille des essais de Villacoublet où il essaie des prototypes d'appareils militaires bon l'armée à ce moment là n'a que faire de ses appareils elle a d'immenses stocks de guerre elle ne sait pas trop quoi en faire certains sont envoyés à la casse d'autres vendus aux civils donc il s'ennuie à ce truc là et il quitte l'armée le 5 octobre 1919 il obtient un congé sans solde de deux ans et il va essayer de lancer un petit service de transport aérien sur la côte d'Azur qu'il va abandonner dès le 30 janvier 1920 il s'installe à Paris et il va fonder au mois de mars 1920 un garage aux 59 rues de Courcelles avec deux amis pour y utiliser ses talents de mécanicien donc l'affaire fonctionne mais il s'ennuie son mariage périclite il va se séparer de sa femme et parce que la vie de simple garagiste ne lui convient pas il aimerait continuer à piloter alors en 1922 il va devenir pilote d'essai chez la société Simplex qui est il va mettre au point un rôle d'appareil que vous voyez là c'est un avion sans queue avec un gros moteur c'est juste une aile là vous le voyez de profil vous voyez il n'y a pas de plan arrière il y a juste une dérive et avec ça il espère participer à des courses de vitesse malheureusement l'avion est assez instable et il est victime d'un accident il se retourne Madon est assez sérieusement blessé et il se brise d'ailleurs la mâchoire donc il doit renoncer à son projet pour quelque temps il va ça nous amène en 1923 où là il va s'associer avec un ingénieur qui est pilote qui s'appelle Marcel Bat et ils vont entreprendre d'organiser une expédition aérienne autour du monde dans leur idée c'est on prend trois chasseurs gourdoulesseurs des 22 ET1 à l haute qui seront chacun peints d'une couleur du drapeau national il y en aura un bleu un blanc et un rouge évidemment le rouge il est pour Madon et il est prévu qu'ils traversent tout le continent en faisant des petites étapes comme ça pour la plus grande gloire des ailes françaises alors l'aventure commence par un meeting qui est réalisé à Nice le 31 mars c'est le 1er avril 1923 manque de chance il y a deux des gourdous qui se brisent on en répare un et le voyage va continuer avec juste deux gourdous bon c'est un peu mauvais alors ils vont à Rome en Italie où là ils sont reçus par l'aviation italienne plusieurs acitaliens reçoivent Madon qui est quand même connu il leur parle dans la langue italienne qu'ils maîtrisent tout va bien et ils vont voler en Tunisie donc ils doivent se mettre à traverser la Méditerranée et là il va y avoir un problème un problème mécanique Madon alors le voilà quand il fait escale à Rome vous le voyez à droite sur la photo avec des aviateurs italiens Madon va avoir un problème mécanique il va se poser sur l'île de Pantelleria qui est située entre la Tunisie et la pointe de la boîte italienne et la Sicile et il va se poser dans un champ de vignes et il va endommager son avion l'équipier qui est avec lui qui s'appelle Picard décide de l'imiter et lui il manque complètement son atterrissage l'avion se retourne et prend feu Picard est gravement brûlé donc l'aventure aérienne du voyage autour du monde de Madon elle se termine ici une fois pour toutes alors c'est reporté par les journaux il est même dit dans les journaux que Madon aurait donné sa médaille de la Légion d'honneur à ce brave Picard Madon en attendant il arrive en Tunisie avec son avion qui est démonté et remonté et il va s'installer à Matsula-Radès dans sa ville la ville de son enfance et il va devenir exploitant agricole il a quelques biens familiaux il va s'occuper d'une petite ferme ça va vite l'ennuyer il va demander d'être réintégré dans l'aviation française de Tunisie et il y est repris avec son grade de réserviste de capitaine le 10 avril 1924 alors son avion gourdou rouge est toujours stocké dans les hangars de l'aviation locale et il vole au dessus de Tunis pour le plus grand bonheur des habitants on voit là c'est un petit garçon qui s'appelle Marcel Chomel qui fait un dessin vive la France vive Madon et qui l'a envoyé à Madon Madon l'avait gardé dans ses papiers et donc Madon et bien là comme beaucoup d'aviateurs impétueux il y a eu un après-guerre je veux dire assez court on est le 11 novembre 1924 les célébrations les sixièmes célébrations de l'armistice et donc il y a des cérémonies qui sont organisées à Bizerte avec une attention particulière parce qu'on va inaugurer un monument à la gloire de Roland Garros qui avait réussi la première traversée de la Méditerranée donc Madon il y va avec son appareil et là il survole le défilé et la cérémonie et il a un problème mécanique son moteur cale donc il a en fait un choix soit il sauve sa vie et il se pose sur la place mais la place elle est noire de monde donc il va tuer des gens soit il se crache ailleurs en risquant la sienne et c'est le choix qu'il fait son avion va s'écraser sur la toiture d'un immeuble et Madon meurt sur le coup on est le 11 novembre 1924 évidemment ça fera la nuit des journaux en France à Paris et les aviateurs les autorités tunisiennes vont élever une statue en honneur de Madon qui après la décolonisation de la Tunisie va être bougé sur la base d'Avor la base où il avait commencé à prendre à piloter qui s'appelle la base 702 capitaine Georges Madon désormais donc voilà sa statue que vous pouvez admirer qu'est-ce qu'il est resté de lui au niveau de la postérité et bien pas vraiment grand chose il y a une rue Madon à Reims dans les environs de Reims là où il était et et bien voilà la base aérienne Madon comme beaucoup d'as c'est quelqu'un d'une très forte volonté facile facilement qui contestait les ordres et quand il avait un but il y allait il n'y avait aucun obstacle hiérarchique qui pouvait l'en empêcher un symbole d'impétuosité comme beaucoup d'as voilà qui était Georges-Félix Madon je vous remercie